Donc on a vu que le terme monothéisme, on l'a fait remarquer, n'est apparu dans notre vocabulaire politique, dans notre vocabulaire en général d'ailleurs, qu'au XVIIe siècle. Et je pense que personne n'avait de réponse, j'en ai pas non plus, mais donc on distingue à partir du XVIIe seulement le monothéisme du polythéisme, alors qu'avant on disait qu'il y avait la vraie religion d'un côté et le paganisme de l'autre. Je ne sais pas ce qui a commandé ce changement. Mais ce que ça fait apparaître, c'est la question numérique en fait, qui apparaît tout à fait centrale dans l'histoire des religions depuis qu'il existe, disons, une réflexion sur l'évolution de l'histoire des religions de l'humanité. Elle se décrit toujours comme un progrès qui est le passage de plusieurs à un ou de la multiplicité à l'unité. Et on y vit toujours un progrès parce que le texte d'où a émané l'idée monothéiste, donc la Bible, fait dépendre le monde, la création du monde d'une seule volonté, que l'humanité a donc une souche unique, que les êtres humains possèdent par nature une dignité égale, et donc ils sont tous faits à l'image de leur créateur. Et donc son égo devant lui, on l'a encore vu avec Weber, il tient ça pour une idée tout à fait déterminante. Alors Asman, si j'ai bien compris, conteste cette vision qui est pourtant très partagée. Et notamment la conjoncture politique dans laquelle on se trouve y est pour énormément. Lorsque dans l'histoire de l'humanité apparaît l'idée monothéiste, dit Asman, apparaît aussi un régime de vérité qui porte les germes de la violence. Donc le monde polythéiste est un monde de circulation des dieux et donc d'acculturation réciproque des groupes. Mais la vérité, elle, ne se module pas, elle est exclusive, de la même manière que le dieu unique et jaloux exige une fidélité exclusive. Le vrai dieu suppose que les autres dieux sont donc inexistants. Bien entendu, un éloge du polythéisme pourrait conduire à balayer le monothéisme comme vecteur de progrès et de contester même qu'il y eut progrès avec le monothéisme. Mais ce n'est pas ce que nous dit Asman. Il ne va pas jusque là, puisque en même temps Asman fait l'éloge des Lumières. Il fait l'éloge de la pensée rationnelle. Et quand il fait l'éloge des Lumières, il fait alors je pense l'éloge de la rupture que s'opère avec un régime de vérité qui était précisément introduit par la distinction mosaïque. Ce qui surgit avec les Lumières, c'est précisément la tolérance, c'est-à-dire la relativisation de tout absolu. Donc, on pourrait dire une espèce de polythéisme des valeurs, pour parler comme Weber. Réduite à une opinion parmi d'autres, la foi monothéiste peut donc cohabiter avec une diversité d'opinions dans un seul et même ensemble. Mais une objection vient immédiatement à l'esprit. La distinction du vrai et du faux suppose-t-elle toujours une coupure, une séparation radicale ? Je pense que ce n'est pas certain. Entre le polythéisme et le monothéisme, il existe d'ailleurs tout un ensemble d'états intermédiaires. Et la critique publique y a suffisamment insisté. Il semble que dans la Bible domine d'abord une espèce de monolâtrie, donc la distinction d'un seul Dieu en tant qu'il est le plus puissant, qu'il est plus puissant que les autres, qu'il est supérieur à eux, sans que cela ne suppose que les autres soient faux, ou soient illusoires, ou soient inexistants. Tel semble avoir été le chemin de l'ancienne Israël. Les historiens des religions, qui sont tous évolutionnistes, ont appelé cela énotéisme. Il se le figurait comme une espèce d'étape intermédiaire sur la voie d'un monothéisme accompli. L'énotéisme suppose donc de hiérarchiser la pluralité, première étape avant l'élimination de la diversité des dieux. En identifiant cette étape transitoire, la critique biblique du XIXe siècle a mesuré le chemin qui restait à l'ancienne Israël, puis d'ailleurs aux Juifs, à parcourir l'ancienne Israël. Et les Juifs qui sont restés, qui s'en tiennent, disons, à la situation de l'ancienne Israël, restent en somme coincés à mi-chemin, alors que le christianisme avait déployé toutes les potentialités universalisantes du texte. Or c'est justement le pas de plus qui a été ensuite franchi, qui peut-être est plus déterminant que la distinction mosaïque identifiée par Asmane. Donc ça c'est ma question. Bien que naturellement ces distinctions mosaïques en soi a effectivement, bien que ce pas de plus a la distinction mosaïque pour condition. Le régime de vérité n'est pas seulement une affaire exclusivement, disons, épistémologique, elle est aussi une affaire, je ne sais pas trop comment la qualifier, mais je vais dire une affaire politique. Car la vérité, dès lors qu'elle surgit, est inséparable de la définition de la sphère de concernement qui l'entoure. Il faut donc examiner, je crois que Yulia y a fait allusion, le destinataire du message. Cette sphère de concernement peut être dite politique parce qu'elle découpe des groupes, elle assemble et sépare ou sépare en assemblant. Avec la révélation, Israël possède certes une vérité générale, on veut dire une vérité universelle. Son Dieu est bien le Dieu de tous, sans distinction, mais ce savoir et les conséquences de sa réception, lui, échoua à lui seul. Le message lui est destiné à lui seul, peu importe ce qu'en pensent, disons, les autres peuples. C'est, on l'a vu, la définition même de l'élection. Elle suppose une seule vérité et une hiérarchie dans l'endoucement de cette vérité. La révélation est donc immédiatement référée à un collectif qui en est le dépositaire. Rien ne porte ici à vouloir qu'il s'impose à tous, bien qu'il s'imposera un jour, dans les temps messianiques peut-être, à tous. Donc, on est dans une situation où les multiples lignes de tension internes à un monothéisme qui n'est pas encore parvenu ou qu'on pense ne pas être parvenu encore à sa pleine réalisation continuent de jouer. Le Dieu d'Israël est le Dieu créateur du monde. C'est parce qu'il règne sur sa création qu'il est aussi une tutelle efficace. Donc, il est un Dieu national. Vous savez, dans le récit biblique, il libère le peuple d'Égypte, il accompagne vers la terre qu'il lui a promise, puis il réside plus tard dans le temple. Il est donc localisé. Il ressemble à ce que Weber appelle un local goth, un Dieu local, un Dieu situé. Et il protège son peuple. Il est donc aussi ce que Weber appelle un functions goth. Il remplit la fonction de protecteur. Et pourtant, il gouverne le monde. Il agit pour Israël et se sert des ennemis d'Israël pour éprouver le peuple et pour le châtier. C'est donc un Dieu de l'histoire. Et quand sa résidence est détruite, il accompagne son peuple en exil. Donc, Dieu se disperse. Il part en exil avec son peuple. Il est donc présent partout où son peuple se trouve dispersé. Donc, sa présence est en quelque sorte étendue spatialement jusqu'aux limites du monde, jusqu'à saturation. Mais cela ne suppose aucune maîtrise par les Juifs de l'espace illimité. Ça suppose simplement leur persistance dans cet espace. Donc, la plus ou moins grande, et j'en termine, ouverture ou restriction du mode de concernement de la vérité me semble un facteur au moins aussi important que le critère numérique des dieux et aussi important que le régime de vérité en tant que tel. Les conséquences vont ici en cascade. Elles concernent la maîtrise de l'espace, l'esprit de conquête, l'idée de mission, qu'elle soit agressive ou pas. Ces potentialités ne sont pas internes à la distinction mosaïque à laquelle l'ancienne Israël, puis les Juifs, se tiennent, parce que s'y trouvent maintenue une tension interne entre particuliers et universels, tension qu'ils ne trouvent et ne doivent pas, et ne doivent peut-être pas trouver de résolution, mais simplement des aménagements. Le problème n'est donc pas ici la distinction tant que telle, mais cette même distinction reprise et étendue à tous, par exemple, telle qu'on peut le lire chez Paul de Tarse. C'est Paul qui cherche à abolir la tension. C'est là que la foi, en une vérité, trouve, à mon sens, son acte de naissance. Paul invite son public à croire ce qui est incroyable. vient alors, disons, une parole qui est une parole de prédication. La prédication est un genre d'adresse à l'extérieur. Moïse, par exemple, il n'y a pas de prédication de Moïse. Moïse est l'intermédiaire, donne la loi au peuple, la loi est donnée au peuple par l'intermédiaire de Moïse. Moïse ne polémique jamais avec personne. On a donc ici une forme d'adresse, qui est une adresse qu'on appelle prédication, et la question est de savoir si, de la prédication à la persécution, il y a quelque chose comme une pente, disons, qui s'incline de l'une à l'autre. Et c'est là que la foi, à mon sens, avec Paul, devient absolue. Absolue veut dire, sans épreuve capable de la valider ou de l'invalider. La foi d'Israël demeure, elle, politique, pourrait-on dire. Elle est une fidélité à son protecteur, et le rapport à Dieu demeure aussi un objet de doute. Il est envisagé à la lumière de la vie politique et de ses épreuves. La foi de Paul est immédiate, elle est sans médiation, et elle se soustrait à tout régime de preuves. Donc le fameux « ni-ni » de Paul, « ni-ni-ni », ni juif, ni grec, etc., est un espèce de coup de force épistémologique dont les conséquences sont probablement immenses. Je ne connais pas grand-chose à l'islam, et je m'adresse donc aux islamologues, pour leur demander si l'islam serait apparu, s'il n'y avait pas eu le geste de Paul. C'est donc, à mon sens, l'erreur d'Hassman de ne pas regarder le mouvement dans son assemble, et de ne pas circonstancier les répercussions de chacune des étapes, des étapes, de chacun des gestes, sur la voie de la constitution, des monothéismes. Elles ne sont pas envisagées suffisamment dans leurs détails. Donc, voilà ma question lancée. Est-ce que le problème vient de la séparation mosaïque, et je ne le pense pas dès lors qu'elle est politique ? Est-ce que le problème vient de la, disons, de la religion polinienne, dès lors qu'elle est apolitique ou impolitique ? Là est peut-être le début de la réponse qu'on pourrait apporter à la question du rapport entre violence et monothéisme. À vrai dire, je dois confesser que je n'ai jamais travaillé sur le monothéisme, les monothéismes, et j'ai toujours décidé de ne pas travailler sur les religions, même si j'ai toujours été rattrapé d'une manière ou d'une autre par le fait religieux. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas pu résister non plus à la gentille invitation d'Anouche quand il m'a demandé malgré tout d'intervenir. Et donc, je vais partir du cas de l'islam, mais aussi poser la question de la violence. Comment la violence, à un moment donné, peut exercer une fonction simplificatrice de la don religieuse ? Mais je commencerai par Simon Veil. Non pas Simon Veil, cette mystique qui était dans un état de messianisme sans délivrance, sans perspective de délivrance, mais d'une autre Simon Veil qui disait que dans le rêve, comme dans le crime, il n'y a pas de complexité. Fethib Aslam, sans doute, n'acceptera absolument pas que dans le rêve, il n'y a pas de complexité. Mais je pense que par cela, Simon Veil veut dire qu'on peut passer d'une strate à une autre très facilement sans qu'il y ait un effet de causalité. Mais sa partie, son analyse que dans le crime, il n'y a pas de complexité, m'a beaucoup intéressé. Et je me suis dit comment on peut interpréter ce discours, cette analyse dans le cadre des religions. Et comment analyser aussi dans le cadre, par exemple, des actes sacrificiels ? On sait, là, je suis les analyses de Bernard Lempere qui disaient qu'effectivement, retourner au sacrifice signifie tout simplement de prendre Dieu en otage. On oblige Dieu à retourner à la période pré-brébine. Dieu n'a pas le droit d'introduire un brébine. L'acte sacrificiel doit avoir lieu. Et on a vu récemment, effectivement, à travers l'État islamique, mais aussi d'autres cas, comment cet acte sacrificiel s'est réalisé en prenant Dieu littéralement en otage. et aussi la violence. La violence, on a de la religion, mais sans doute aussi on a d'autres causes. Comment l'ère ménétique peut être détruite par la violence ? Et la destruction de l'ère ménétique, inévitablement, signifie la simplification. Dans le cas de l'islam, bien entendu, je ne pourrais pas généraliser. On sait qu'il y a eu, il y a plusieurs islams, il y a des moments d'ère ménétique dans l'islam, il y a des moments d'ouverture dans l'islam, il y a la polysémie des mots, mais pour comprendre comment l'islam a introduit la complexité dans son histoire, je partirai d'Ibn Khaldun. D'Ibn Khaldun, donc un penseur de 14e siècle qui a beaucoup travaillé sur, qui a écrit une monumentale histoire universelle, notamment des peuples arabes et des peuples berbères. Et pour Ibn Khaldun, il est clair que le temps prophétique, le moment prophétique était un moment de miracle. Et ce moment ne peut pas s'interroger. Ibn Khaldun qui a une vision extrêmement matérialiste des choses, explique pourquoi l'islam est né, explique quels étaient les rapports sociaux, pourquoi il fallait une tribu malgré tout pour protéger le prophète mais aussi si nécessaire pour le combattre. Donc effectivement, il explique les conditions parfaitement matérielles de la naissance de l'islam, mais la naissance de l'islam pour lui ne peut pas être interrogée car cela relève du miracle. Or, il explique que dès la mort du prophète, la période du miracle s'est terminée. Ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas seulement la prophétie qui est terminée, mais aussi le miracle lui-même qui se renferme sur lui-même. Qu'est-ce que cela signifie ? Le fait que le miracle est terminé, cela signifie qu'on peut recommencer à analyser l'histoire du monde à partir des déterminances structurelles, des dynamiques assez lourdes, à partir des règles. Ibn Khaldoum propose énormément de règles et c'est en quelque sorte, y compris dans sa très grande brutalité, la vérité du monde qui prend sa revanche sur la période du miracle. Et cette vérité du monde apparaît très clairement dès les funérailles du prophète Mahomet qui sont finalement organisées pratiquement en catéminie. on sait que la violence au sein de la famille du prophète ou contre la famille du prophète commence dès le moment où on se rend compte effectivement que le prophète est vraiment mort et qu'il ne ressuscitera pas. Et donc du coup, le pouvoir reprend ses droits et ce pouvoir pour Ibn Khaldoum ne peut être que matériel, ce pouvoir ne peut absolument pas être d'origine ou d'essence divine. Et Ibn Khaldoum est très clair sur ce point-là. Pour Ibn Khaldoum, l'État, la société et la civilisation se construisent et se déconstruisent au cours d'un même processus et ce processus est matériel, humain et certainement pas d'origine ou d'essence divine. Et pour Ibn Khaldoum, pour construire un État, mais la construction d'un État signifie aussi la construction de la société, la police ou la cité et de la civilisation, exigent deux ressources. La première de ces ressources, c'est la asabiyya. La asabiyya, c'est l'esprit du corps, la solidarité du groupe et la asabiyya est nécessaire pour construire le pouvoir mais cette asabiyya ne peut jamais être politique en tant que telle. La asabiyya est infrapolitique et pour Ibn Khaldoum, il faut une deuxième chose, la dawa, la cause, l'appel, de préférence, l'appel à accepter l'unicité de Dieu et la prophétie du prophète maromain ou alors toute idéologie. Mais pour Ibn Khaldoum, une fois que vous avez construit votre État, la dawa, c'est métapolitique. La métapolitique parce qu'effectivement, c'est universel. La asabiyya, c'est particulier en tant qu'esprit du corps, la dawa, en tant qu'idéologie, en tant qu'appel, est métapolitique. Et c'est en quelque sorte la fusion de cette infrapolitique et de ce métapolitique qui produit ce qu'on peut appeler le pouvoir ou le politique. Mais pour Ibn Khaldoum, une fois que vous avez construit votre État, il faudrait que vous détruisiez votre asabiyya. Vous ne pouvez pas garder un esprit du corps tout en construisant un État car un État signifie la distance. Un État signifie la spécialisation, la différenciation. Un État signifie quelque chose d'extrêmement complexe et la solidarité de base ou l'esprit de base ne vous permet pas de monter en généralité dans ces constructions. Et surtout pour Ibn Khaldoum, cela est extrêmement important, la dawa, la cause, l'appel doit être domestiqué. Vous ne pouvez pas garder une dawa, un appel, une idéologie dans sa radicalité si vous construisez votre État car sinon cette idéologie va finir par vous emporter vous-même. l'État ne peut accepter en tant qu'entité rationnelle l'existence d'une idéologie radicale en son sein. Et de là, on peut effectivement entrer dans l'ère ménétique ou dans la polysémie. c'est pour pouvoir domestiquer l'islam, déradicaliser l'islam qu'on propose des lectures extrêmement complexes, extrêmement polysémiques des notions dangereuses comme le djihad. Le djihad, c'est une guerre sainte, ça le reste malgré tout un peu, mais on peut expliquer que la guerre sainte, c'est le petit djihad, le djihad mesquen, le djihad, mais vraiment qui ne vaut rien comparé au grand djihad qui est l'effort de soi, qui consiste à transformer son corps en un site de bataille entre le bien et le mal. Et ce djihad-là, c'est directement lié à des dispositifs disciplinaires qui sont précédemment prévus par l'orthodoxie, mais les dispositifs disciplinaires sont aussi une façon d'enrayer, de vider la notion de sa radicalité. Un deuxième mot, shéhide. Donc shéhide, shahada, celui qui témoigne par sa mort de l'unicité de Dieu, et de la prophétie de Mahomet. Le shéhide se présente habillé devant son Dieu. On ne touche pas au corps de Dieu alors qu'on lave et enterre tous les autres tout simplement parce qu'effectivement le commun des mortels doit se présenter nu et sans défense devant son créateur alors que le shéhide habillé, enterré avec ses habits a déjà gagné le paradis. Sauf que si vous maintenez cette définition, cela signifie que vous condamnez votre État à une guerre perpétuelle. Or, il y a une incompatibilité entre la notion d'État et la guerre perpétuelle. Et qu'est-ce qu'on fait ? On dit le voyageur qui meurt en voyage est également un martyr. une femme qui meurt en donnant naissance est un martyr. Celui qui meurt par noyade ou par brûlure est également un martyr. Et par ce biais-là, vous sortez en quelque sorte de la vérité vraie de la religion pour pouvoir introduire, produire la vérité politique. La vérité politique, la vérité terrestre, la vérité terrestre ne peut se réaliser en quelque sorte pour Ibn Khaldun qui sous forme de revanche sur la vérité religieuse sans pour autant l'anéantir. Or, on voit que cette logique de pacification de la destruction de la solidarité du groupe pour construire l'État et de la pacification de la domestication de l'idéologie peut être parfaitement réversible par, comme dirait Baudrillard, radicaliser le monde par le sacrétisme et l'attentat de suicide sur lequel Fatih, qui a beaucoup travaillé, correspond effectivement à cette logique de réversion de ce qui avait été complexifié par des siècles de pensée ou de débats juridiques ou législatifs. Qu'est-ce que ça veut dire attentat suicide ? Attentat suicide signifie tout simplement, mais déjà bien avant les attentats suicides avec les guerres des années 80-90, on avait vu que la notion du shéhide était redevenue shéhide, autrement dit, celui qui témoigne de l'unicité de Dieu et de la prophétie de Mahomet par sa mort, que l'idjirad était redevenue un djirad guerrière, mais l'attentat suicide qu'on compte maintenant par milliers a poussé ce processus sans doute à l'extrême. Bien sûr, les attentats suicides ne sont pas uniquement organisés par les musulmans. Le premier attentat suicide au Moyen-Orient a été organisé par une jeune chrétienne communiste au Liban. Elle avait, je crois, 22 ans, la fiancée de la BK1. On sait que les Kurdes ont organisé des attentats suicides alors qu'il n'y a rien de religieux de donne. Mais c'est vrai que, bon, quand on voit que de 2003 à 2013, 2010, il y a eu 1 000 attentats suicides en Irak, on ne peut pas ne pas se poser la question de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire un attentat suicide ? Peut-être trois points et je crois que là aussi on sera peut-être dans une logique de vérité. Un attentat suicide signifie tout d'abord la destruction du temps terrestre car la destruction du présent signifie aussi que vous détruisez le passé qui n'arrive plus du tout à apporter ni des expériences, ni des valeurs, ni des repères de confiance, des repères de fierté et l'attentat suicide signifie que dans le présent vous détruisez aussi le futur. Et cette destruction signifie qu'à un moment donné la logique terrestre est détruite mais sans doute à cette logique terrestre on peut substituer ou par la destruction de cette logique terrestre on peut parvenir à anticiper sur la délivrance eschatologique. Une délivrance eschatologique religieuse mais comme j'ai dit cette délivrance eschatologique dans le cas des Kurdes ou de cet militant communiste pouvait aussi ne pas être d'ordre religieux. En deuxième lieu l'attentat suicide signifie tuer l'autre en soi l'autre autrement dit l'altérité est tué l'altérité n'est pas exécuté l'autre en tant que en tant que non musulmane ou en tant qu'une musulmane qui n'est pas tout à fait un bon musulmane qui a dévié n'est pas exécuté mais au contraire il est tué en soi le soi devient le lieu de réceptacle où l'acte d'exécution a lieu mais cet axe d'exécution détruit aussi toute dialectique de proximité et de distance il y a une fusion totale et donc du coup on n'est plus du tout dans une logique ni de sanction ni de guerre mais de la destruction de ce qui constitue y compris l'islam parce qu'y compris l'islam pour pouvoir exister même si la prétention ultime c'est de dominer le monde entier même si il y a cette prétention l'islam pour pouvoir exister a besoin de l'autre a besoin ne serait-ce que du diable or lorsque vous détruisez le tout dans vous il n'y a plus de possibilité d'altérité et puis un troisième point qui est extrêmement important c'est que l'attentat félicite définit aussi ou permet de redéfinir le corps le corps est purifié avant d'être détruite mais le corps est purifié pour être sacrifié et là les témoins certains textes de ce qu'on appelle les martyrs y compris de rond septembre sont extrêmement intéressants ces rituels de purification car le corps doit pouvoir présenter à la destruction mais de l'autre côté en détruisant ce corps pur vous le fusionnez avec le corps qui est impi et donc du coup la pureté est nécessaire pour pouvoir réaliser cette fusion avec ce qui n'est pas pur la pureté et l'impureté sont détruites simultanément par la transformation du corps purifié en un acte en un âme Junger c'était déjà étonné que pendant la première guerre mondiale on était en face d'un homoérotisme assez meurtrier corps d'homme et corps d'homme mais il y avait malgré tout une distance encore il était très étonné aussi de voir qu'on était dans la fusion de l'homme et de la machine dans le cas qui nous intéresse le corps et la machine font désormais partie d'un seul d'un seul ensemble alors comme vous savez les légistes musulmans ont interdit le suicide mais pas du tout la guerre le prophète de l'islam a été un guerrier mais le prophète de l'islam était aussi un stratège rusé et le prophète de l'islam comprenait la nécessité de préserver les ressources de la violence pour faire la guerre et non pas détruire les ressources de la violence dans le cas qui nous intéresse est-ce qu'on est dans cela est-ce qu'on est dans un acte guerrier ou est-ce qu'on est plutôt dans une logique de destruction nihiliste et je sais que c'est sur ce point que je terminerai je sais qu'il y a eu énormément de débats sur le nihilisme est-ce qu'on peut avoir croyance et nihilisme en même temps quelqu'un comme Roland Barth envisagait la possibilité d'avoir des nihilismes positif voire positiviste Arendt aussi et j'ai l'impression qu'on est peut-être en face d'une sorte de nihilisme une sorte de nihilisme au nom d'un dieu bien entendu idéalisé plus que dieu peut-être que c'est une génération de constructeurs de l'islam de cette période de miracle qui est idéalisée car l'imaginaire renvoie inévitablement à l'âge du bonheur qui est l'âge du prophète et en même temps on sait qu'on ne peut pas et on ne doit pas retourner à cet âge de prophète au-delà de ça je crois qu'effectivement il y a une prise de conscience de cette impassibilité mais il y a aussi sans doute la prise de conscience qu'on est en face d'un dieu moribond et la croyance devient peut-être l'outil de réanimation en permanence en quelque sorte d'un dieu qui ne peut que rester moribond et je crois que là il y a quelque chose de vraiment extrêmement nihiliste autrement dit la destruction de soi devient on ne prend pas acte que dieu est mort comme c'est le cas chez Nietzsche ou dans les analyses de Nietzsche mais on prend acte que dieu est moribond et en même temps que dieu doit vivre et survivre et la violence auto-sacrificielle devient effectivement peut-être aussi une façon de réaliser cet acte de réanimation merci à ce que j'ai entendu il y aurait beaucoup de choses à dire je vais prendre cette question de l'idéal la fonction de l'idéal disons entre politique et religion à partir de questions j'irais plutôt cliniques dans ce que je vois aujourd'hui j'ai vu autour de ce qu'on appelle la radicalisation ce qu'on appelle la radicalisation c'est un terme on peut dire beaucoup de choses tout à fait je crois impropre à décrire ce qui se passe mais bon c'est le terme qui s'impose aujourd'hui on le prend il s'impose partout il devient international même mondial bon c'est un terme qui appartient au registre de la sécurité mais il a été repris par les sciences sociales et donc aujourd'hui il est installé dans notre voilà dans notre actualité avec les conséquences que l'on sait il y a ce qu'on peut d'abord ce que je voudrais commencer par dire c'est que s'il y a une efficace de l'offre de radicalisation telle qu'aujourd'hui elle a pu toucher beaucoup beaucoup de jeunes le fichier de la police française enregistre 18 000 ou 19 000 jeunes qui sont signalés comme radicalisés mais ça ce sont ceux qui sont venus à sa connaissance souvent d'ailleurs par la famille par les proches par la pas toujours donc par la police si ce qu'on appelle la radicalisation a pu toucher à ce point c'est parce que justement sans ressort c'est la question de l'idéal et de l'idéalisation sans quoi est l'idéalisation religieuse qui est différente de l'idéalisation politique ou de l'idéal politique et quelques mots en fait aujourd'hui lorsque bon le gouvernement nous donne à peu près des statistiques qui font apparaître que ces 19 000 radicalisés ont majoritairement 75% d'entre eux entre 15 et 25 ans je dirais même que c'est lorsque on fait un arrêt comme ça pour mesurer cette fourchette mais en fait ceux qui ont 30 ans quelques années avant ils étaient dans les 15 25 ans je crois que le phénomène de la radicalisation est à 90% en réalité une affaire de traversée juvénile de traversée de l'adolescence au sens qu'on entend aujourd'hui de l'adolescence qui est de plus en plus un phénomène qui commence de plus en plus tôt et se finit de plus en plus tard c'est une tendance qu'on observe dans toute l'humanité pour beaucoup de raisons qu'il faudrait du temps pour l'analyser mais aujourd'hui on a des adolescents qui commencent à 13 ans quoi et ça finit bien plus que 25 ça finit à 30 32 33 35 et si on continue comme ça on aura des adolescents entre 7 et 77 ans il y a une précarisation enfin une extension de la période de vulnérabilité de l'humain qu'il faudra interroger bon donc c'est un fait qui est vraiment aujourd'hui vraiment propre à cette période là et la radicalisation n'aboutit pas nécessairement à l'acte de violence heureusement d'ailleurs parce que on aurait beaucoup plus d'actes de terrorisme c'est une infime minorité qui passe à l'acte bon ça il faut le dire très peu très 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 peu aujourd'hui on a ceux qui sont sur les 18 000 il y a 1200 qui sont vraiment surveillés de près ça veut dire que c'est eux qu'on pense qui sont susceptibles de passer à l'acte on a 500 personnes qui sont dans les prisons qui sont vraiment ont commis ou voulu commettre des actes même pas commis donc vous voyez la question de la radicalisation ne débouche pas nécessairement sur la violence en acte ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas n'a pas affaire à une violence subjective bon alors quand on regarde donc cette offre de la radicalisation je dis offre parce que c'est l'offre qui crée la demande bien entendu exactement comme quand si vous n'allez pas acheter des fours à micro-ondes si on n'a pas commencé à vous offrir des fours à micro-ondes vous n'aurez même pas eu l'idée et donc il y a une offre de la radicalisation et cette offre dans sa dans sa nouveauté à partir à peu près des années 2005 nouveauté stratégique mais pas et bien elle a pour ressort quelque chose qui s'adresse précisément à ces jeunes de la transition juvénile et son mécanisme fondamental c'est celui de l'idéalisation à partir de la religion et l'idéalisation à partir de la religion là où justement pour certains jeunes l'idéal au sens séculier au sens disons politique du terme n'a pas eu n'a pas consisté en une offre valable pour eux il faut d'abord dire quelques mots sur cette transition juvénile sans mécanisme fondamental nous le connaissons parce qu'il a été décrit cliniquement on le voit chez des jeunes que nous recevons il est au fond c'est un moment de bascule très important autour de la question de l'idéal qui est que à un moment donné l'enfant humain d'une manière générale va passer d'un type d'idéal où il est lui-même son propre idéal à un moment où il n'est plus son propre idéal mais il va adhérer à des idéaux qui sont des idéaux collectifs lorsqu'il est lui-même son propre idéal il est je dirais dans cette période magique je pourrais reprendre les termes de tout à l'heure de ce que Isabelle Kalinowski a dit à propos de Weber c'est vraiment la période de la magie en plein sens du terme vous n'avez qu'à voir les enfants regarder les enfants ils sont dans la période c'est à dire c'est ce que nous appelons en psychanalyse le moi idéal c'est son moi qui est son idéal et il se fiche totalement de l'effectivité et de la et de de ce que ça a comme de vérification par rapport à la réalité il s'en fiche et il est dans ce monde là et puis il y a le moment de la bascule parce que d'ailleurs bien sûr les parents jouent un rôle par rapport à cet idéal magique enchantement on pourrait dire je peux reprendre donc là on pourrait dire que là l'idéal a une fonction d'enchantement c'est très clair l'enfant est enchanté il vit dans ce monde magique de fait etc et la bascule qui se produit c'est que tout à coup il s'aperçoit que ça marche plus tout ça et qu'il doit vraiment passer à autre chose qu'il cherche et cette recherche elle est pathétique parce que le renoncement à l'enchantement de soi-même est très dur c'est vraiment très dur et parce que après ce que la psychanalyse renforce en disant on passe du moi idéal à l'idéal du moi c'est à dire où ce n'est plus le moi du sujet qui est son propre idéal mais c'est le moi qui va s'accrocher s'exaucer aller vers un idéal et bien ce passage est très périlleux et périlleux parce que beaucoup beaucoup de jeunes n'arrivent pas à trouver le passage pour toutes sortes de raisons et sinon on n'est pas besoin d'être très névrosé pour ne pas le trouver on peut même avoir été extrêmement choyé aimé et trop aimé même et la bascule ne se fait pas parce qu'on est au fond on a été trop pris dans cet auto-enchantement et que ça passe pas donc ce n'est pas nécessairement des gens qui ne vont pas bien mais souvent c'est des gens qui ont eu subi quelques problèmes des traumatismes dans un milieu aussi le milieu familial etc des familles qui peuvent être extrêmement désorganisées et qui fait que cette bascule vers le moins idéal ne va pas se faire où elle va se faire d'une manière extrêmement douloureuse avec une période de trou noir c'est-à-dire où le trou noir c'est il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de vent qui peut permettre de pousser pour aller sortir de ce moment de stase finalement qui est dans lequel d'ailleurs le jeune peut faire beaucoup de conneries pour sortir de là et ce que nous ce que j'ai remarqué nous avons nous sommes plusieurs à avoir remarqué cela c'est que souvent l'offre de radicalisation permet à des jeunes qui sont dans cette difficulté là de ce passage elle est une offre qui leur permet de vraiment passer le cap de passer de cette de la fin de l'enchantement à à cet idéal du mois et ce sont donc des jeunes pour lesquels seule une réponse du type une offre du type religieux leur a permis de le faire je prends deux cas de figure il y a un premier cas de figure où vous avez un jeune qui est dans l'errance il a déjà fait une ou deux tentatives de suicide il il ne sait plus où aller il est dans véritablement une errance qui sans fin sans et tout à coup et ça on l'a vu parfois entre une semaine deux semaines il rencontre cette offre il la rencontre par l'intermédiaire d'un voisin par un copain par sur internet sur internet ça marche très bien parce que l'idéal n'est jamais aussi puissant que lorsqu'il est virtuel parce que là il est il n'a pas besoin d'être mis à l'épreuve de la réalité parce qu'on dit oui mais c'est virtuel mais oui le virtuel est véritablement ce qui se prête le mieux à l'idéalisation et je dirais à l'idéalisation même sous sa forme religieuse contrairement à ce qu'on pense y compris dans les jeux les plus terribles de tuer sans tuer dans cette offre là donc ce jeune qui est en errance qui a déjà tenté de par différents moyens de et qui ne comprend plus le monde dans lequel il est ça fait sens de partout et cette rencontre va se traduire tout à coup par quelque chose qui est extraordinaire et qui est l'arrivée d'une contrainte qui vient d'ailleurs que de lui-même encore quelque chose qui est en résonance avec ce que vous avez dit à propos de Weber une contrainte qui vient qui vient de Dieu bon elle passe par des intermédiaires mais pour l'essentiel c'est ça et cette contrainte stop tout c'est à dire qu'elle va produire un effet de vérité il n'est plus dans l'errance dans le défilement du sens un coup d'arrêt est fait et on voit à ce moment-là se produire une réduction de l'angoisse extraordinaire les symptômes qu'il a développés vont se réduire au point que moi j'étais amené à dire que la radicalisation se produit comme une enveloppe du symptôme c'est à dire que toutes les souffrances etc sont enveloppées comme on fait un paquet et cette enveloppe est celle de l'idéal l'idéal qui ne vient pas d'un idéal de l'idéal social au sens ou l'entendant d'une manière séculaire parce que celui-là il n'est pas il n'a pas d'efficace parce qu'il demande au sujet à nouer un contrat qu'il ne peut pas nouer c'est pour ça que je dis que l'idéal religieux produit une contrainte dans laquelle que le sujet doit accepter et il n'a pas à la produire de lui-même et c'est ce que dans l'offre de radicalisation c'est ça qui est donné c'est que on lui dit finalement tu vas vraiment devenir sujet au sens le plus latéral littéral du mot sujet c'est-à-dire que tu es placé tu as ta place là et et donc tu n'as pas à produire toi-même ou à trouver les moyens pour te contraindre toi-même et ce déplacement de la source de la contrainte est absolument extraordinaire il se produit avec parfois dans des petits groupes mais il est référé donc à l'idéal à Dieu en tant qu'il est la source de contrainte et qu'est-ce que ça veut dire Dieu source de la contrainte ça veut dire que Dieu va porter avec le sujet ce qui jusqu'à là il ne le portait que tout seul c'est parfois toutes les conneries qu'il a fait et qui prennent un sens chez lui extraordinaire vous avez des gens j'étais un pêcheur en fait il a fait quelques sorties il a eu quelques il a fait des petites choses mais ils ont pris dans ce mouvement donc de prise en main par l'idéal religieux ils ont pris le sens de faute après coup et c'est cette faute là qui n'est plus la faute seulement du sujet mais c'est une faute portée avec lui par son Dieu qui lui permet tout à coup cette on peut considérer ça peut choquer mais la radicalisation est une autothérapie absolument extraordinaire par le moyen de l'idéal de la fonction de l'idéal le pas sans nécessaire et donc le sujet va subir une violence subjective le jeune il subit une violence subjective très 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 grande qui va l'assigner là où c'est pour ça aussi que c'est quelque chose vous savez que beaucoup des radicalisés sont des délinquants et ça veut dire les délinquants justement c'est là où on a le problème de l'idéal le plus je veux dire à son étiage le plus bas et qui se traduit par les prélèvements qu'il peut faire sur les biens d'autres oui etc il n'y a pas justement cet idéal du moins n'a pas fait tout rempli toute sa fonction pour pouvoir permettre empêcher ce rapport le délit face à l'autre et vous avez là donc un extraordinaire une efficace qui a aussi pour effet de faire perdre au sujet une dimension de sa singularité et vous remarquerez que tous les radicalisés tiennent tous des discours qui se ressemblent ça va ensemble le fait que le symptôme soit en fait ce qui se passe on pourrait dire c'est que le symptôme n'est plus quelque chose de privé mais il est collectivisé il devient quelque chose de collectif c'est ça en fait l'opération que permet la religion ou l'idéal religieux bon vous avez un autre cas de figure vous avez quelqu'un dont qui est depuis toute son enfance il est dans un état de colère dont il ne comprend pas la raison après on peut trouver des raisons pour lesquelles il est en colère il y a un cas extraordinaire que vous pouvez lire qui est donné lieu à une des meilleures publications c'est le cas de Valat qui a écrit un livre qui s'appelle Terreur de jeunesse où il raconte cette colère qui bouille en lui depuis qu'il est enfant et vivant dans une cité et justement la rencontre de l'offre de radicalisation va lui permettre de donner forme à cette colère de lui donner une forme instituée il passe par la délinquance etc après à la fin du livre on découvre que cette colère en fait il avait une mère prostituée et un père qui était un souteneur qui est mort qui a été assassiné il ne le savait pas il le saura après une fois qu'il est sorti en prison de prison et d'ailleurs il va dire que la prison a été salvatrice pour lui il dit je me suis mis à lire en rafale c'est quelqu'un qui est passé alors lui c'est un cas où la radicalisation a débouché sur un passage vraiment du côté du jihad il a été en Afghanistan il a été en Bosnie et il a eu un parcours il ne comprenait pas comment cette colère et justement cette colère avec une demande d'inscrire cette colère dans un cadre qui la structure échoue souvent souvent ces jeunes là vont s'adresser à la police à l'armée ils veulent s'enrôler et on leur dit non beaucoup d'entre eux certains sont pris heureusement Mera c'était quelqu'un qui avait demandé à s'enrôler dans la police ou dans l'armée il y en a beaucoup comme ça et lui et quand il ne trouve pas cet encadrement et parfois l'encadrement n'est pas suffisant dans les institutions disons politiques et bien ils vont chercher justement cet confinement cette contrainte qui est donnée par un autre par Dieu et qui va leur permettre justement de contenir cette colère et lui donner une forme alors c'est là que va se passer quelque chose pour certains c'est que l'idéal qui permet de contenir cette colère peut chez certains sujets fonctionner vers quelque chose que nous nous appelons l'idéal mélancolique c'est à dire qu'en fait l'idéal peut porter le sujet à un point tel qu'il l'arrache à lui-même à son propre à son propre corps à sa propre existence il est délesté même dans ce mouvement ascensionnel il peut perdre tout ancrage dans la vie et dans le corps et choisir l'attentat suicide quand on lit les testaments de ceux qui ont fait des attentats suicides c'est tellement flagrant parfois on voit bien qu'il est déjà désincorporé dans le testament qu'il donc cette fonction je crois et surtout dans enfin je vais conclure par ça notamment dans les périodes où manque l'efficace disons de l'idéal politique de l'utopie politique etc je pense que et je crois que c'est le cas dans le monde musulman c'est à dire que en fait c'est un monde qui sort des repères religieux les plus qui étaient les plus forts et que l'offre politique n'a pas proposé quelque chose d'autre et donc elle a laissé une jeunesse une jeunesse aux abois dans un pays comme la Tunisie il y a 11 millions d'habitants 4 millions le ministre de la jeunesse m'a dit un jour j'ai 4 millions de jeunes 4 millions de jeunes qui n'ont rien du tout ils n'ont rien ni scolarité ni travail ni assurance sociale ni rien et qu'est-ce que je fais il me pose la question c'est le réservoir de Daesh c'est du jade parce que l'autre dimension de la contrainte c'est que au fond et ce qui peut être extrêmement rassurant pour un sujet qui est aux abois c'est qu'on lui dit t'es déjà mort mon pote t'es déjà mort après c'est une formalité quoi ils le disent comme ça un pincement bon donc voilà dans ces périodes comme ça où fait défaut ce qui permet dans du côté du politique l'offre l'offre l'idéal je crois que là l'efficace de l'offre de l'idéal religieux par le fait de la question de la contrainte par le fait que le sujet n'a pas à passer de contrat et tout le monde ne peut pas passer des contrats il faut en avoir les moyens pour faire un contrat et bien se présente la possibilité d'une assignation et d'une localisation du sujet dans une place qui lui est donnée par un tout autre extérieur et qui lui permet enfin de pouvoir donner sens à son existence tout simplement et à supporter la vie sans nécessairement passer à évidemment le passage à l'acte ensuite de la violence et que ça veut dire que ça ça n'a pas été suffisant et qu'il y a une demande supplémentaire à ce moment-là qui intervient par une offre de franchir le pas et qui est encore une autre dimension dans la montée de l'idéal voilà quelques mots je ne sais pas comment ça peut résonner avec ce qui a été dit voilà j'ai deux questions dans les deux directions c'est des questions naturellement la description que vous faites est très convaincante parce qu'elle est elle est complètement axée sur disons la structuration du sujet à l'époque de son adolescence et alors vous dites l'offre crée la demande mais ce n'est pas tout à fait vrai en fait l'offre crée la demande en l'anticipant ah oui c'est juste c'est même le sens de l'offre mais c'est très important d'ajouter en l'anticipant pourquoi parce que il y a là quelque chose de circulaire si on prend la famille de Mera par exemple on s'aperçoit effectivement que lui c'est un espèce de petit délinquant tout ça qui bascule mais il a quand même une mère qui a l'air d'être très en accord avec ses idéaux il vit quand même dans un environnement qui a l'air de le porter vers cette forme de radicalisation on se demande s'il ne vit pas déjà dans un milieu dans lequel il existe une idéologie plus ou moins structurée le portant vers l'acte qu'il va commettre donc moi c'est une réaction un peu de sociologue je serais quand même assez favorable de voir ce qui se passe entre ces enfants dans une cour de récréation quand ils sont en interaction les uns avec les autres quand ils jouent ensemble quel genre de parole circule dans les familles est-ce que la parole antisémite circule dans les familles celle de Mera à l'évidence mais est-ce que voilà et donc c'était pour disons re-sociologiser alors on voit bien que l'adolescent en construction difficile va être particulièrement naturellement vulnérable à l'offre donc je voulais savoir ce que vous en pensez vous avez raison pardon non mais j'ai une question de mon voisin vous avez raison l'offre efficace c'est celle qui anticipe la demande si le micro-ondes était inventé je ne sais pas moi il y a 40 ans peut-être ça n'aurait pas eu l'effet qu'il a aujourd'hui en revanche moi je vais vous retourner la question à propos de la famille Mera et vous allez peut-être me donner une explication sociologique dans la famille Mera il y a Mohamed Mera qui est un tueur il y a son frère qui a été jugé récemment et qui est probablement le pourvoyeur idéologique et religieux la religion peut faire des tueurs aussi il y a sa mère comme vous dites qui elle elle a dit que son fils a mis à genoux la France donc orgueilleuse que son fils ait tué des enfants parce qu'ils étaient juifs un soldat parce qu'il était musulman etc donc génocidaire en fait ça c'est une description du génocide on continue à juger des gens alors que pour crimes alors que c'est des crimes génocidaires content tuent quelqu'un pour ce qu'il est et non pas mais il a dans cette famille un frère qui est contre les idées de ces ah non une soeur qui avec trois enfants qui est tellement allumée qui est partie en Syrie avec ses trois enfants et puis il y a un frère qui était contre sa mère son frère son autre frère et sa soeur et qui a sillonné la France pour lutter contre l'idéologie de l'islam comment vous expliquez ça ce sont des gens qui ont vécu dans le même milieu dans la même famille qui ont partagé tout et qui sont devenus des ennemis comment est-ce qu'on peut expliquer sociologiquement ça je ne suis pas sûr qu'on peut l'expliquer sociologiquement c'est à dire que là si on prend la statistique de la famille elle est quand même un peu disons favorable à l'idée que c'est une forme de socialisation plutôt qu'une pure forme de malaise dans le processus de gestion de l'adolescence qui est explicatif de ce qui se passe c'est ça que je voulais suggérer naturellement je ne peux pas expliquer celui qui décide d'être bouddhiste ou qui décide je veux dire je n'ai pas de non c'est pas une explication générale dans le même si on l'explique par le milieu donc il y a une limite de l'explication par le milieu comme il y a une limite de l'explication comme une limite qui a l'explication psychologique j'étais très séduit par votre explication c'est pas du tout exclusive non 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 mais c'est des questions je veux dire c'est qu'il y a un renforcement c'était sur l'offre qui dans la description que vous en faites pourrait paraître comme une espèce de fabrication purement extérieure qui vient percuter un besoin et je ne serais pas favorable à cette description non non justement c'est pas aussi simple que ça parce que sinon si la fabrication est uniquement extérieure on devrait avoir des centaines de milliers ou sinon de millions de personnes qui sont dans cette situation là or ce n'est pas ça donc il y a quelque chose d'autre qui est pour moi aujourd'hui de l'ordre de la contingence c'est à dire que dans les dizaines et des dizaines de cas qu'on a regardé qu'on essaie de vraiment d'ouvrir la question de la causalité c'est souvent vraiment la mauvaise rencontre quoi la personne se trouve là où dans le hasard de la vie et que voilà ça s'est passé pour lui et bon néanmoins ça n'abolit pas le fait qu'il y a quelque chose donc d'une propre révolte du sujet lui-même contre son cet environnement qui fait qu'il n'accepte pas cette offre mais va aller même à son encontre et de lutter contre elle voilà et donc là on a à la fois à penser finalement la limite de l'explication psychologique et de la limite de l'explication sociologique aussi plutôt c'est ça que je veux dire oui moi j'avais une question sur le je connais ma question est la suivante la manière dont vous décrivez l'attentat suicide on dirait la synthèse parfaite entre le petit djihad et le grand djihad en réalité c'est une forme de guerre mais qui prend l'ennemi à l'intérieur de soi pour se purifier soi-même donc c'est la définition du grand djihad c'est la purification de soi-même ou faire l'effort tendre vers l'amélioration de soi et donc on a l'impression c'est une conclusion assez effrayante c'est que l'attentat djihadiste est la forme la plus parfaite de l'accomplissement en islam parce que je doute qu'il soit la vérité quand même Madame la Présidente oui Madame la Présidente voilà donc je vous plaît en vrai dire pas uniquement je souhaiterais prendre aussi la première question je me rappelle de cet excellent livre de Jean-Fabré Saad Les mois et les sorts où elle propose la notion d'annonciateur annonciateur c'est celui qui vient vous expliquer pourquoi vous êtes dans le malaise et la réponse vous permet de formuler la question le malaise n'importe pas de question c'est plutôt la réponse la réponse prime sur la question et donc j'ai l'impression qu'effectivement dans le cadre qui nous intéresse on est un peu dans ça ça veut dire qu'il y a énormément d'ailleurs dès qu'on s'intéresse au profil sociologique de ces acteurs on explose on explose tout simplement parce que les acteurs viennent de tous les milieux etc il n'y a pas de il n'y a pas d'idéal type en quelque sorte on peut établir des idéotypes et donc je me demande s'il n'y a pas malgré tout il y a quelque chose de ce genre et puis je pense qu'il y a une deuxième question il faut commencer à penser l'islam autrement dit il faut penser il faut pouvoir critiquer l'islam voilà je pense que tant qu'effectivement on ne propose pas une lecteur critique interne de l'islam à partir de ses potentialités des potentialités qu'il offre sans doute on se trouvera pas on se trouvera devant un mur pourquoi l'islam effectivement dispose d'une telle force d'attraction quelles sont les dynamiques de destruction dans l'islam aujourd'hui dans les sociétés musulmanes je travaille beaucoup sur la décivilisation plutôt que le monothéisme aujourd'hui des sociétés musulmanes voilà vont disparaître d'une partie des sociétés musulmanes risquent de disparaître de la carte de la terre donc je crois que là il y a quelque chose mais c'est un rapport direct avec l'islam et la deuxième chose qui vous soulignait la synthèse parfaite entre le djihad le petit djihad et le grand djihad là c'est effectivement ce sera quelque chose absolument terrifiant les rites de purification par contre ont lieu plutôt en amont autrement dit le corps doit déjà avoir tranché cette bataille entre le bien et le mal pour pouvoir être sacrifié ensuite donc il y a une sorte de la première phase se termine alors que dans le grand djihad vous êtes dans la purification en permanence parce qu'il faut résister à la tentation en permanence alors que là vous êtes purifié mais comme certains d'autres acteurs les tueurs à gages en Colombie etc. sont purifiés avec des rituels et puis peut-être un dernier point parce que vous avez terminé sur une question de votre exposé le moment de Paul est-ce que s'il n'y avait pas ce moment paulien oui justement est-ce qu'on aurait pu avoir l'islam alors la question je n'ai pas de réponse mais je dirais qu'il y a je suis vraiment frappé par une contradiction un paradoxe mais en même temps qui s'explique d'un côté il y a une volonté universaliste dans l'islam et potentiellement tout le monde doit se convertir de gré ou de force dit-on à l'islam et donc du coup il y a un effacement total des frontières il y a un universel qui se construit et de l'autre côté d'emblée dès le début l'islam fonctionne comme un groupe ethnique et se transforme en une frontière ethnique et une frontière ethnique en plus qui est renforcée par un système de domination de représentation de taxation d'accès aux ressources de la violence puisque les non-musulmans ne sont pas autorisés à accéder aux ressources de la violence et une deuxième question se pose que faire des non-arabes qui se convertissent il y a un hadith du prophète l'islam l'islam est né à l'étranger et redéviendra étranger bienheureux ceux qui sont étrangers et sans comprendre cette tradice on ne peut pas comprendre pourquoi les petits français qui partent faire le djihad en Irak et en Syrie sont accueillis comme maîtres et sont mieux payés parce que c'est voilà c'est des mohazis c'est des mohazis et ce sont de ceux qui viennent de l'étranger et de l'autre côté il y a une bataille autour de qui représente l'islam quel islam mais serait-ce qu'il prenait la Turquie ou l'Egypte ou l'Iran l'Iran aujourd'hui veut prendre ouvertement la revanche des personnes sur les arabes islamisés qui les ont vaincus en 636 ou 638 voilà et donc du coup on a l'impression qu'il y a à la fois l'universel et en même temps cet universel n'a pas résolu la question nationale et Ibn Khaldun le montre comment l'histoire de l'islam a été l'histoire des guerres des nations musulmanes et là le terme n'est pas du tout anachronique chez Ibn Khaldun au XIVe siècle pour lui les rapports de pouvoir sont des rapports inter-ethniques en même temps et il montre comment cette question a à la fois élargit l'islam l'universel et en même temps miné l'islam de l'intérieur faticide non ça m'a intéressé la question parce que moi je crois que ce qu'on appelle Mahomet est probablement une est multiple si je dis ça publiquement on met tu bien entendu mais il est multiple au sens où on a réinventé Mahomet à plusieurs moments je pense que madame Chabdi serait d'accord avec moi c'est à dire que comme probablement il y a plusieurs Moïse qui s'invente chaque fois voilà et au fond celui qu'on appelle Mahomet dans plusieurs stratifications à un moment donné il avait en vue à la fois la solution judaïque et la solution chrétienne et il y a certainement un Mahomet qui connaissait très bien les textes de l'ancien et du nouveau testament d'où cette histoire qu'il était vierge de tout l'être qu'il était un alphabète etc en fait c'est pour l'innocenté de ce savoir en fait Mahomet c'est une vierge en réalité une vierge violée par un ange exactement ben oui parce que c'est l'ange Gabriel il lui saute dessus il l'oblige à lire enfin c'est un truc dingue c'est une histoire quand on regarde bien il est plus comparable à la vierge marie parce qu'il vous savez que le mot lit en arabe l'ancien qui est le premier terme du courant parce que Gabriel se jette sur lui il oblige à lire mais lit le mot lit s'utilisait aussi pour dire conçoit concevoir donc franchement il y a une bon une histoire de virginité violée de voilà il faut conçoir laquelle là aussi c'est une violence absolument dingue d'obliger quelqu'un à lire quand il ne sait pas lire bon c'est comme Blanchot oui mais il y a le terme ancien veut dire aussi c'est quand la femelle a conçu elle a retenu Blanchot quelque part dit le problème ce n'est pas de transmettre le transmissible mais c'est de transmettre l'intransmissible et il y a vraiment quelque chose de cette contrainte ça c'est une contrainte alors là l'action de la contrainte ça c'est elle est extraordinaire donc il avait les deux solutions si vous voulez et l'islam au fond il a il oscille entre les deux il a une préférence pour la solution juive à un certain moment sur certains plans mais il a aussi opté lorsque après se construit l'empire pour la solution polinienne en tout cas il y a les deux devant eux et ils vont piocher là où ça les intéresse et avec quand même je pense un penchant beaucoup un penchant plus grand je crois dans tout ce qui est ritualité du côté de la solution juive et quand il s'agit du politique du côté de la solution polinienne enfin c'est l'idée que je me fais comme ça mais je pense qu'elle correspond à quelque chose dans les stratifications des créations de Mahomet des différentes créations et recréations de Mahomet comme je crois qu'il y a une création récréation de Jésus comme il y a une récréation sur ce plan d'ailleurs il y a quelqu'un qui serait d'accord avec moi c'est Ibn Arabi parce que lui il pense comme ça que le verbe n'est pas donné n'est pas quelque chose qui est fixé il y a le verbe se réénonce à plusieurs reprises il y a le bord Primo qui puis j'aurais des questions à chacun d'entre vous merci beaucoup d'éclairer le problème de façon à la fois différente et qui permet de formuler des points convergents d'abord une question très directe pour Fetty au moment où tu en es venu à la distinction entre idéalisation religieuse et idéalisation politique tu as je me permets de résumer mais le point tel que je l'ai compris finalement l'idéalisation politique a cela de pertinent qu'elle se construit sur l'autocontrainte favorise l'autocontrainte et l'idéalisation religieuse vient sur un manque de l'autocontrainte réintroduit la contrainte extérieure en fait là où l'autocontrainte est défaillante et contre ou que associe crée une association dans la contrainte entre interne et externe je la peut-être que c'est ta question elle est dans c'est ça voilà c'est exactement le point effectivement c'est si on part du principe qu'on a des sujets contemporains modernes ils ont une expérience de l'autocontrainte voilà et donc la question ils ont une expérience très avancée en fait même de l'autocontrainte et donc la question c'est de se dire que quelque chose de de satisfaisant pour des sujets à l'épreuve d'une forme d'autocontrainte moderne leur est proposée dans dans l'offre voilà et là la réflexion est relancée d'une certaine manière qu'est-ce qui dans cette offre de contrainte on va dire rencontre pas seulement un manque de l'autocontrainte mais une pathologie de l'autocontrainte voilà ce serait ça la question j'ai compris ouais alors la question j'aurais aussi une question sur la question de Ibn Khaldun et la solidarité du groupe dans l'époque médinoise et les combattants de la foi mais j'irai directement sur la question à Dany parce que au fond elle permet aussi de 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 t'adresser une question à Mille la question à Dany en fait bon si je résume là aussi le point de ton intervention et ta question parce que ta question en fait il y avait une réponse dans ta question il y avait c'était au fond si on en restait à une version politique du monothéisme alors ce que désigne Asmane comme la violence du monothéisme n'émergerait pas je m'excuse c'est ça oui monsieur et alors et dès que on passe à une version impolitique ou ultra enfin oui impolitique ou surpolitique oui je cherchais le ou surpolitique alors là violence et monothéisme se conjoignent signifient bon alors moi je veux d'abord faire droit à Asmane pour bien parce que la description effectivement il dit distinction mosaïque il dit pas distinction abrahamique noachide il dit distinction mosaïque pourquoi Moïse dans son esprit c'est ça que moi je trouve plus fin que parfois les conclusions qu'il en tire qui vont trop mais ce qui est fin dans son idée c'est que c'est effectivement une sortie du paganisme mais c'est une sortie d'Egypte c'est une sortie du paganisme et c'est une sortie de la politique de pharaon et on peut pas ce qu'il y a de fort dans sa thèse c'est de lier les deux et de se dire qu'il en va effectivement d'une forme de violence dans la destruction des idoles dans la destruction des faux dieux mais il en va simultanément d'une libération c'est à dire que dans l'émergence politique du monothéisme c'est joué aussi c'est le sujet de notre ANR comme je le disais ce matin c'est joué aussi l'émancipation en fait c'est ça et c'est joué la rupture avec une forme de politique strictement terrestre on va dire faite de purs rapports de force c'est introduit dans l'histoire des rapports de justice en fait que les religions païennes et surtout que la version pharaonique on va dire égyptienne en fait c'est pour ça qu'il y a deux niveaux ne permettait pas de poser donc c'est la justice des prophètes c'est nul il n'y aura pas de plus grand prophète que lui à propos de Moïse de Théronome donc c'est ça il a apporté en fait l'exigence de justice si haut que désormais la politique va se dire sous un autre langage il a fallu cette distinction en fait alors ça je trouve que si tu veux ça complique le problème de la du passage de la politique monothéiste mosaïque à au moment chrétien au moment polinien parce que en fait on peut très bien décrire ton ton ascension autrement que tu ne l'as fait non pas comme une sortie de l'élection puisque ce que tu indiquais toi c'était plutôt la sortie de l'élection mais comme un dérèglement plutôt de ce que la loi a à nous faire faire ce que je veux dire par là c'est la loi a à nous faire réaliser la justice tu vois bien entendu mais pour nous les deux sont complètement liés puisque la loi n'est rien d'autre que la clause de l'alliance c'est vrai et dès lors que la loi est la clause dès lors que la loi est la clause dans le récit disons dans le récit juif dès lors que la loi est la clause de l'alliance étendre l'alliance c'est changer la nature de la loi et la comprendre autrement puisque la loi elle suppose la loi elle est très située elle suppose elle suppose même un temple elle suppose des sacrifices elle suppose tout un ensemble de choses qui sont même liées à un territoire un lieu et donc tu vois bien que la sortie elle va pas seulement impliquer le passage disons elle va effectivement impliquer pas seulement le changement d'échelle de l'alliance mais elle va changer aussi la nature politique de la loi la nature politique de la loi elle va devenir une loi non politique elle doit devenir une loi non politique et donc le changement il s'opère tu utilises politique en deux sens là tu utilises politique à chaque fois en deux sens non politique pas seulement au sens non référé au groupe d'appartenance mais non politique doit être là aussi référé au fait de réaliser la liberté tu comprends c'est ça le point mais oui mais Bruno oui mais quand tu penses qu'un est la condition de l'autre si tu penses qu'ils peuvent être déliés alors ils le sont peut-être mais c'est pas tout à fait prouvé pour l'instant je veux dire la thèse d'Hassman elle tend à dire que non de toute façon là je suis de son côté oui mais mais c'est c'est la question en fait que je pose j'ai pas de mais c'est bien là c'est bien là qu'il faut répondre et c'est dans ce sens que je dis la justice la justice je suis pas sûr que c'est tu penses que c'est une idée politique je pense que que la justice suppose la sortie de rapports de domination strictement terrestre est une idée politique et en fait même je pense que nous nous héritons d'une pensée de la politique à partir de là voilà mais Bruno je pense qu'Ibn Khaldun a une réponse que la justice et la force se distinguent oui je pense que c'est une idée politique alors pour Ibn Khaldun la question importante n'est pas la sortie des juifs de l'Egypte mais la question le fait qu'ils aient 40 ans dans un mouchoir de poche qui s'appelle la terre sainte et Ibn Khaldun dit c'est la période la plus importante parce qu'il fallait que le dernier esclave meure pour qu'on entre dans la terre sainte en tant que communauté émancipée de dômes libres voilà je crois qu'effectivement pour lui ce n'est pas uniquement que on 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 redéfinit la politique le rapport de domination etc mais qu'il y a la quête de l'égalité et sans cette quête d'égalité qui peut avoir effectivement ce rapport avec la nouvelle définition de la justice on ne méritera pas la terre sainte oui alors j'ai schématisé et tu as raison de soulever ça la question de la contrainte en fait la question de la contrainte elle est extrêmement compliquée parce que en fait elle a des cycles et elle a je dirais elle est vectorisée toujours et la contrainte si un être humain devait supporter la contrainte toute seule il serait écrasé la contrainte de la loi on pourrait pas donc il y a toujours même dans le monde le plus religieux de l'auto contrainte sans quoi on aurait des gens qui auraient toujours besoin de la machine de dieu pour faire n'importe bon ce qui est caractéristique du monde moderne et ça tous les cliniciens vous le diront c'est l'accroissement de la névrose obsessionnelle partout elle s'est installée et la névrose obsessionnelle c'est ce qu'on appelle la névrose de contrainte pourquoi parce que ce qui vient s'ajouter avec le monde moderne et avec ce que nous appelons le politique c'est non seulement la contrainte au sens où le sujet doit intérioriser quelque chose en effet qui lui vient de l'extérieur ça ne vient pas de lui si ça venait de lui tout serait formidable parce que dans le monde enchanté de l'enfant il se fiche de l'extérieur il est mauvais l'extérieur c'est lui qui est le bon et l'extérieur est mauvais menaçant donc le point de départ de la contrainte est bien extérieur il n'y a rien à faire sinon il n'y a pas d'humanité il n'y a pas de mais cette contrainte elle va trouver justement la réponse et la réception par le sujet de cette contrainte et quand le sujet n'a pas les capacités de la recevoir ou bien il le fiche en l'air ou bien il n'y répond pas et il va aller dans tout ce qui est du côté de la haine du social etc et que par exemple les enfants une des conséquences des enfants qui ont connu des carences précoces c'est qu'ensuite ils en veulent à la société ils en veulent à la société parce qu'ils n'acceptent plus la contrainte parce que les conditions de sa réception n'ont pas été mais ce qui se passe dans le monde moderne c'est que s'ajoute à tous ces mécanismes d'intériorisation de la contrainte le sujet contractant le sujet du contrat et ça c'est un autre niveau de la contrainte qui suppose que il n'y a plus enfin on peut se passer de l'hypothèse d'un dieu d'un suppléant on peut se passer on se passe de cela et c'est le fait de se passer de cela qui est je dirais qui met le sujet dans l'angoisse où l'angoisse devient en fait plus grande et pour certains ils sont prêts à renoncer à cela Tocqueville dit ça ils sont prêts vraiment à confier totalement leurs affaires à or dans la religion le sujet est toujours quand il a la foi assuré qu'il ne porte pas la contrainte tout seul et que même lorsqu'il est en faute c'est à dire lorsqu'il a été à l'extrémité de ce que peut être la tension de la contrainte et bien Dieu porte avec lui la faute et dans le christianisme c'est avec la question de l'aveu elle est le lieu le plus extra enfin le christianisme a une technologie la plus aboutie je crois et que d'ailleurs il y avait un musulman qui m'a posé la question il m'a dit mais pourquoi on n'a pas un peu la confession l'aveu etc ça serait tellement plus facile ben oui la technologie chrétienne est de ce côté et ce n'est pas par hasard que donc je veux dire la psychanalyse s'est installée là c'est de ce côté là c'est à dire que la psychanalyse au fond c'est pas faux ce que dit Foucault mais ça se complique après on pourrait avoir un long moment là dessus va s'installer véritablement dans un espace dans l'espace parce que Freud est un juif christianisé quoi il n'y a pas de doute là dessus il est fidèle mais il est infidèle il est fidèle et infidèle en même temps et il place la psychanalyse là même où la question de la confession et de l'aveu n'est plus n'a plus sa place dans le monde du 19e et du 20e siècle c'est à dire et donc elle va se placer il va placer la psychanalyse comme celle qui peut permettre à ce que le sujet trouve une suppléance parce que Dieu c'est une suppléance Dieu c'est ce qu'on a inventé de mieux comme suppléance pour l'être humain pour lui faire c'est un soulagement Dieu est un soulagement enfin je veux dire s'il n'a pas cette fonction de soulagement on ne voit pas on pourrait s'en passer très 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 vite quoi donc tu vois cette question de la contrainte elle a sa complète et je crois que le monde moderne la rend plus dure plus difficile le prix de l'émancipation est celui-là et de la liberté est celui-là et il ne faut pas s'étonner que dans les conditions historiques beaucoup de gens peuvent être fragilisés et recourir même à un dieu sans dieu quoi c'est à dire un chef fasciste un là à ce moment-là ce n'est plus une idée ou une abstraction mais quelque chose qui s'incarne dans quelqu'un pour pouvoir le soulager et obtenir ce soulagement que je veux dire qu'on peut parfaitement être dans un moment tout à fait sécularisé mais où il y a un dieu encore plus terrible que le dieu de la religion est plus est plus enfin qui prétend soulager voilà je veux dire les régimes le fascisme et celui-là le nazisme et compris aussi le nazisme je veux dire la fonction du chef et bien celle-là d'apporter cette suppléance bon enfin voilà il y aurait beaucoup de choses à dire mais c'est une question importante oui je voudrais revenir sur la question de de Mahomet je pense que je vais parler d'un point de vue historique ce que je ferai demain aussi il faut commencer pour y comprendre quelque chose par le dé prophétiser c'est à dire qu'à partir du moment où on commence par le miracle comme Ibn Khaldun on est fichu parce qu'on est déjà dans le fantasme et le il faut retourner à la socialité d'origine c'est à dire à l'homme de tribu est-ce que Mahomet était prophète pour ses contemporains j'en suis pas du tout persuadée par contre sa première prophétisation elle est coranique mais alors Gabriel n'est pour rien Gabriel n'est pas dans le Coran dans cette histoire de bon pour moi ça veut pas dire ça veut dire récite fidèlement ce qui est le sens répète fidèlement un message entendu et hymologiquement c'est ça que ça veut dire par contre on va pas dire pour la poésie parce que la poésie c'est l'inspiration etc on pourra jamais dire en arabe on dira dit la poésie chante la poésie mais on dira pas justement parce que c'est une répétition fidèle alors la première prophétisation elle est coranique mais la rédaction du Coran c'est l'époque Omeyad bon et donc là il y a une première mise en scène mais c'est une mise en scène qui est encore tribale largement tribale même si Mahomet de son temps à Médine il a fait de la politique et il a été un acteur politique parmi d'autres c'était pas du tout le chef auquel tout le monde obéissait d'ailleurs c'était une société où on obéissait si on voulait on obéissait contractuellement on ne pouvait contraindre personne un homme de tribu il est responsable de sa famille il est responsable de son clan et un autre chef de clan n'a pas à lui dire ce qu'il a à faire il fait ce qui est dans son intérêt de faire au moment où il est et il peut très bien Mahomet lui dit tu viens avec moi pour faire une razia et l'autre lui dit j'ai autre chose à faire je m'occupe de mes troupeaux donc on a un premier stade de prophétisation qui est coranique et ensuite quand on change de société c'est à dire quand on sort du stade tribal et le deuxième stade c'est la syrah c'est la première époque abbasside c'est le moment où l'islam se désethnicise c'est à dire c'est le moment où les populations extérieures peuvent devenir musulmanes parce qu'avant ça pendant un siècle un gros siècle pour je ne dirais pas devenir musulman c'est même pas c'est impropre pour entrer dans l'alliance d'Allah c'est à dire une religion comme une alliance il fallait entrer dans une tribu c'est à dire c'était une conversion sociale et ça ça a duré jusqu'aux abbassides c'est les abbassides qui commencent à ouvrir les portes et à partir de là effectivement on reconstruit le modèle de Mahomet et là effectivement il y a des stades multiples de sacralisation et on aboutit à la tradition prophétique alors le hadith ça il ne faut surtout pas le mettre sur le même plan que le Coran le hadith c'est le 9ème siècle le hadith moi j'appelle ça l'islam des boutiquiers c'est l'islam des populations urbaines non arabes qui commencent à s'inventer un passé et un passé intégrateur donc il faut avoir en vue toute cette évolution de stade social en stade social avec l'imaginaire qui va avec et c'est ça qu'il faut essayer de décrypter mais malheureusement c'est pas fait dans le monde musulman lecture critique à faire mais je dirais que c'est pas fait non plus chez nous ici c'est un gros problème l'historicisation de l'islam du point de vue de l'anthropologie historique l'historicisation événementielle on l'a à peu près mais l'historicisation du point de vue de l'anthropologie historique on l'a pas elle est à faire moi je m'y emploie depuis un certain nombre d'années mais je me sens bien seule et donc c'est le gros boulot qu'on a à faire non seulement dans les pays musulmans où on risque sa peau si on le fait dans certains mais au moins on devrait le faire ici c'est moi le problème que je trouve est-ce que c'est pas lié aussi aux fouilles archéologiques qui sont interdites dans cette arabe qu'est-ce qu'on va trouver en Arabie en Arabie on peut raisonner sur un paysage il n'y a pas de construction la Karba quand on entend dire que la Karba c'est un temple ça me fait rigoler bon il faut peut-être remettre les choses à leur place il faut analyser une société et il n'y avait pas besoin de monuments ils avaient les pierres sacrées ils n'avaient pas besoin de statues on ne trouvera pas des statues je voudrais bien clore sur cette indication ce qu'il y a à faire mais il y a encore une question dans le public qui voulait être posée dans ce cas-là si ça ne gêne personne Sabine si tu as envie non non on peut encore prendre 5 minutes il n'y a pas de prenez quand même le micro je voulais juste réagir à la réflexion de monsieur qui était sociologue par rapport à ce qu'avait dit Fethibens Lama sur la question de l'environnement familial parce que c'est une question enfin en tout cas moi dans mes entretiens il y a énormément de cas avec des personnes où la personne n'était pas du tout dans un milieu familial justement islamisé ou avec des frères et sœurs etc je prends l'exemple de David Valla qui explique très clairement qu'il est converti que sa mère va même le charger comme il le dit lui-même au commissariat en disant enfermez mon fils etc je suis complètement contre cette idéologie et pour répondre à votre remarque et dans beaucoup d'entretiens que j'ai fait c'était ce qui ressortait il y en a énormément qui n'ont pas ce milieu familial et c'est la question qui se pose c'est de dire pourquoi eux en tant qu'individus ont justement ressenti ce besoin et même David Valla se la pose cette question de manière très claire il se dit de manière voilà il dit pourquoi moi à un moment donné à cet âge j'ai eu besoin et il l'exprime comme un besoin personnel individuel de partir et de rentrer dans ce combat et quand on l'interroge justement sur sur le déclencheur en disant il doit bien y avoir un contexte une rencontre etc et bien non il ne le place pas là-dedans en fait il revient sur des déterminants qui sont personnels qui tient à lui à des peurs qu'il ressentait à un rapport à la mort à une impression de ne pas réussir à avoir d'issue dans cette société aussi il le met en lien en disant j'avais un désir d'accéder à une condition sociale meilleure mais j'avais la perception que ce n'était pas possible pour moi et c'est un discours qui est récurrent dans mes entretiens moi je travaille en tant qu'anthropologue donc je revenais à ce qu'on en avait déjà parlé avec Fethi avec cette question c'est vrai que c'est tentant de se dire il y a des facteurs sociologiques évidemment la famille dans certains cas oui mais dans certains cas pas du tout et d'ailleurs il y a quand même 40% à peu près de convertis avec des personnes qui sont dans des familles où il n'y a pas du tout de culture religieuse voilà c'était juste une remarque sur il y a une chose importante avec Vala c'est que il le dit et je crois que c'est important enfin je crois que la dimension épique joue un rôle très important chez certains sujets ça c'est quelque chose dont je suis convaincu c'est à dire vraiment au sens de l'épopée de l'épose d'un moment où il va devenir un combattant même sans passer à l'acte violent et chez Vala il a une histoire avec un grand-père qu'il n'a pas connu qui était un militant communiste et syndicaliste auquel il s'est identifié quand il était jeune mais il se trouvait et que donc il le dit d'ailleurs et que ce grand-père a été qu'il a il a appris ce qu'on lui racontait de ce grand-père qui était un militant donc communiste communiste et il en fait Vala montre que si il était dans une cité de la région de Grenoble où justement il arrive au moment de l'adolescence où justement l'offre communiste n'est plus là elle s'est titulée complètement et que qu'est-ce qu'il trouve il trouve l'offre islamiste avec ses camarades qui étaient des musulmans et donc l'effet du groupe là est très important c'est à dire qu'il est c'est pour ça que quand j'ai dit socialisation je ne visais pas la famille je visais toute socialisation et là le tournant est individuel tout à fait je suis d'accord mais il y a un individuel et ces transferts des émotions morales est une chose très importante en fait il peut y avoir un transfert entre une émotion morale d'ailleurs c'est un mot le transfert d'émotion morale c'est un mot de Kontorovitz quand il parle dans un texte formidable qui s'appelle mourir pour la patrie où il montre comment s'est fait le transfert de ce qu'ils appellent les émotions morales de l'église à l'état national et nous avons ces transferts des émotions morales très très fréquemment chez des comme tu dis Sabine on a des jeunes qui n'ont jamais rencontré la religion l'islam etc et tout à coup justement il s'est passé un transfert moral chez eux alors juste vers l'islam parce qu'ils l'ont rencontré à ce moment là comme quelque chose d'une inconnue qui vient de l'étranger de quelque chose qui est l'étranger dans la demeure Lundheim-Lich et que là à ce moment là il est capté par ça et il y a on voit qu'il y a un transfert vraiment de figures comme celle là de figures tout à fait laïques vers des figures religieuses et ça passe de l'un à l'autre et ça peut être même une figure délinquante un héros négatif il peut passer de là et il peut passer de l'héros négatif qu'est le délinquant vers un héros religieux c'est ce que les services de renseignement se tapent la tête en se demandant mais comment se fait-il enfin au début maintenant on le sait ou on dit il s'est radicalisé subitement ben oui le transfert d'émotions se fait et de sentiments se fait et il n'a pas besoin de très grandes voilà très grandes opérations on peut être un délinquant mais terrifiant et on peut devenir voilà jouer à une sorte d'imam ou devenir un tueur au service de Dieu un tueur il s'est un tueur